La radio-télévision nationale qu'on laisse pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de 7h. D'abord le grand oral du chef de l'État à la tribune des Nations Unies à New York, Félix Anton Tshisekedi, a parlé de fonds à rêve, fonds national des réparations des victimes des violences liées aux conflits armés et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Une première en RDC pour réparer les victimes. On l'écoute dans cet extrait. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi du haut de cette tribune de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerres et des conflits armés. Il n'est un secret pour personne que la République démocratique du Congo et l'un des États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes des violences liées aux conflits et de réparer, un temps soit peu, le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de ces initiatives de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme, ainsi que les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable, en plus, de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Pendant ce temps, véhicule de gros tonnage, motocycliste communement appelé Wewa, viole sans crainte des pénalités. La mesure portant interdiction de circuler sur le sceau de moutons. Nos caméras ont enregistré quelques scènes ce matin. Emmanuel la commissaire, Joël Mabaya. A Vivalure, ce moteur roule aisément sur le sceau des moutons. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, place Mandela. Comme lui, des gros véhicules également bien surchargés circulent sans crainte sur ce même sceau de moutons. Et pourtant, la circulation de ces engins est interdite par le maître d'ouvrage et le gouvernement provincial. Nous sommes également témoins de la même scène sur le sceau de moutons situé au niveau de la RTNC, à quelques encablures de la SANEF. Ici, le décor est beaucoup plus dramatique. Les piétons aussi s'invitent à la fête. Ils traversent aisément l'ouvrage avec tous les risques qui va avec. Une des victimes d'un accident, motocycliste de son état, relate son calvaire. Par manque de conscience, j'ai été victime d'un accident. Un architecte conscient du danger de cette pratique appelle les usagers de la route au respect et à la sauvegarde de ces infrastructures. Le type de pont qu'il y a là, c'est le pont à poutre. Quand ils sont conçus et construits, c'est fait sur base de calculs précis qui tiennent compte du tonnage des engins qui doivent passer dessus. Si on dépasse déjà les 50 tonnes, dans l'extrême du coup, il y aura des dégâts. Les poutres peuvent fléchir. Le tablier peut aussi fléchir. A force de rouler sur la chaussée, ça peut occasionner des nids de poules. Au niveau d'industrie de la Tchangou, hormis ce tableau sombre, ces sceaux de moutons mal entretenus offrent un spectacle bien désolant. L'on peut voir de tas de sable qui ont élu domicile ça et là, sans oublier les petites montagnes d'immondices. Les sceaux de moutons sont mal entretenus et les usagers traversent avec des bagages sur la tête. Pourtant, le gouverneur de la ville, dans son arrêté du 3 février 2021, portant réglementation de la circulation des véhicules, interdit formellement aux piétons et autres engins lourds de près de 50 tonnes d'utiliser les sceaux de moutons. Ces derniers continuent à faire la sourde oreille et défient l'autorité provinciale. Par l'infrastructure dans ce journal, le pont Lukula, situé sur le tronçon, compris entre Kabea Kamwanga et Moupompa, sera bientôt revu et corrigé. Le lancement des travaux de construction de nouveaux ponts a été donné par le directeur général adjoint de l'Office des routes, le professeur Sélé Ekoto, qui avait à ses côtés Mme Kapingawa Moulumba, notable du territoire de Kabea Kamwanga. Travaux exécutés par l'Office des routes sur financement du trésor public. Cet ouvrage aura une capacité de 40 tonnes, comme le confirme ce reportage signé Blaise Bokokia-Sanza. La pose de la première pierre marque le lancement des travaux de construction d'un nouveau pont métallique en remplacement de l'ancien pont actuellement en dégradation très avancée. La nature des travaux ici évoquée par l'ingénieur Blaise Moulora. Dans l'avion du chef de l'État, c'est un pont qui va permettre à désengorger cet artère que vous voyez ici et qui va jusqu'en Burjimaï. Le remplacement des ponts est un vaste programme initié par l'Office des routes sur financement du trésor public. Le professeur Sélé Ekoto, DGIA de l'Office des routes, salue la politique du président de la République dans ce secteur. Le régime est passé, le trésor public n'a acheté que 4 ponts et voilà un président qui arrive. Dans un quinquennat, on est à 300 ponts. Vous pouvez imaginer le reste. Nous sommes à Kabyakamanga et demain, nous serons au Sankourou, à Kolen, sur la rivière de l'Oloma. Logée dans un espoir désespéré pendant plusieurs décennies, la population de Kabyakamanga a finalement retrouvé le sourire de voir le pôle Koula aujourd'hui en pleine réhabilitation. Expression des lunes des notables de cette contrée. Je lance un cri d'espoir. Je leur demande de reprendre l'espoir, de garder l'avenir avec beaucoup d'espoir parce que nous allons vers le mieux. Nous allons vers le mieux. On ne peut pas laisser notre territoire complètement enclavé. Les éléments du pont de Koula déjà déployés sur les lieux. Les renforcements des appuis exécutés, il y a de quoi espérer voir les travaux se terminer le plus rapidement à la grande satisfaction de la population locale. Revenons à Kinshasa pour parler du septembre 4e anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine. Le président du Sénat congolais, Bahatilou Kwebo, présent à cette cérémonie, invite la République démocratique du Congo à s'inspirer du modèle chinois. Cela par le travail et la discipline. Suivez. Célébration riche en couleurs pour le septembre 4e anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine. Devant toute la crème politique, diplomatique, économique et sociale présente à cette fête, l'honorable Modesto Bahatilou Kwebo a appelé les Congolais à s'inspirer du modèle chinois qui, par le travail et la discipline, a réussi à changer les choses. Dans son allocution des circonstances, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a considéré le développement de la Chine comme la révélation du siècle. Pour Modesto Bahatilou, la RDC doit s'inspirer des principes chinois comme modèle pour son développement. Ces principes sont notamment le sacrifice, l'innovation, l'ouverture sur le monde et les réformes. La Chine a su démontrer que par le travail et la discipline, on peut transformer le monde. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous suivez toute l'église de position, de son excellence, Félix Antalic-Seké de Chirombo, c'est cela son ambition. Lorsqu'il parle des Congolais qui doivent être des millionnaires, en d'autres termes, il faudrait que nous puissions quitter la pauvreté. Et nous qui l'accompagnons, nous avons le devoir, effectivement, de travailler tant à seul et surtout en retenant que l'innovation, l'ouverture sur le monde et les réformes, si ces trois principes constituent un pilier pour transformer la Chine, pourquoi ne les certes pas pour la technique démocratique du Congo ? Modesto Bahati a par ailleurs réaffirmé la volonté de la RDC de continuer à collaborer avec la Chine dans divers secteurs de la vie nationale. L'ambassadeur chinois a compte à lui saisi cette occasion pour louer l'excellente relation entre la RDC et la Chine, des relations tissées depuis plus de cinq décennies. Selon l'ambassadeur Zhu Jing, ces relations sont bénéfiques aux deux peuples. Autre chose, hier lundi 25 septembre 2023, à l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la réunion de concertation gouvernement partenaire technique et financier sur les défis de l'exécution des projets et programmes bénéficiant de financement extérieur. Patti Tongwango. Les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo doivent mettre sur pied des modèles innovants dans le financement des projets. Et c'est la envie de concilier croissance, financement, impact réel dans les vécu quotidiens du peuple congolais. Appel lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge lors de la réunion de concertation gouvernement partenaire sur les défis de l'exécution des projets et programmes qui bénéficient des financements extérieurs. Rencontré qu'il a présidé, c'est lundi 25 septembre 2023, à l'immeuble du gouvernement. Comment est-ce que dans les six cycles qui ont été donnés de suivi de projets, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le dégaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai tenu moi à m'appeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir du moment-là que ça soit respecté. L'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Chisekidi Chilombo d'accélérer les différents projets de développement en faveur de la population a été rappelé par le chef de l'exécutif national qui a réaffirmé sa détermination des vrais de manière à renforcer le financement extérieur des qualités. Il nous faut être innovants sur les modèles qui sont visibles, et voir là où ils ne sont pas bien définis, et trouver l'audace de les changer lorsqu'ils ne sont pas bien fonctionnels. Donc, vraiment ouverture aux propositions qui peuvent être faites dans le cadre ensemble, parce que c'est un défi qui nous concerne tous. Bien sûr, nous, en tant que gouvernement, il y a ma responsabilité du développement du pays et dans votre rôle de nous accompagner dans ce développement. Cela, bien sûr, en toute conscience et en toute responsabilité, et dans la voie qui, cette vision que j'ai annoncée au départ, est clairement définie par son expérience, M. le Président, la République échec de l'État. Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu lors de cette rencontre organisée par le ministère des Finances sur les attributions des différents ministères impliqués. Parlons justice. Dans ce journal, l'ancien Premier ministre Augustin Matatapo a vu son procès être renvoyé hier lundi 23 septembre par la Cour constitutionnelle le 16 octobre prochain dans l'affaire Bukanga Lonzo. Les détails avec Edith Tiala. C'est une énième remise, cette fois pour raison de maladie. L'affaire Bukanga Lonzo garde encore tout sommet. À peine la composition s'est installée, le greffier a lu l'extrait des rôles qu'à la présentation des parties, l'on a constaté l'absence du prévenu Matata. Ses avocats ont brandi à la Cour un certificat médical élaboré par un médecin, mais signé par trois collègues d'Hippocrate, conseillant 45 jours de repos médical au prévenu Matata dont la situation au dire de ses avocats est préoccupante. Dès l'avis du ministère public, c'est indilatoire. Cette partie principale au procès a rappelé les péripéties de l'affaire de l'exception d'inconstitutionnalité au débat de la compétence. Ça n'a que trop duré. Il faut instruire dans le fond, étant donné que le prévenu Matata n'est pas seul dans l'affaire. À vie entendue, le président de la Cour, Dieu donné Camuleta, suspend la séance et la composition se retire pour délibérer. Au retour, le président de la Cour rappelle que l'instruction dans le fond n'est pas tenue à la présence ou non d'un prévenu. Cependant, il décide d'accorder 21 jours au prévenu Matata selon sa demande. La remise sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et l'obligation sera faite à tous les prévenus. Même au prévenu Matata, quelle façon l'état de santé de comparaître à l'audience du 16 octobre 2023 ? Le 16 octobre, dans la même salle, les parties seront face aux juges, quel que soit leur état de santé. Pendant ce temps, la cour militaire de l'Itourie vient de condamner deux officiers de l'armée congolaise à 10 ans de prison et leur destitution des forces armées. Il s'agit du colonel Arama Malembezi, Jean Paulin et du major Kasseré Kayambayamba. Quelques Itouriens saluent cette justice rendue contre les officiers supérieurs. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bougna par le colonel magistrat Djenga Akelelekeli, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Je prononce un autre, au titre de peine complémentaire, sa destitution, eux, son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo, pour le prévenir Kasseré Kayambayamba, à la peine de 10 ans de sécurité pénale pour détournement d'armes et de munitions de guerre. Je prononce un autre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Itouriens présents lors du prononcé. Ceci prouve selon eux qu'il y a réellement la discipline et la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire, en fait de condamner des officiers, que la justice puisse les reçue. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent, des fois. Aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a acquitté. Au même moment, deux capitaines, dont Kaba Moussoukou et Enganbi, Tinda, Jean Faustin. Faute de prêve, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée. En éthorie, comme les martèles chaque jour, le commandant des opérations et le gouverneur de l'Itourie, le lieutenant général, le boyant Kachomadjouni. Et il faut noter que tout à l'heure, après le journal, vous suivrez la page magazine sur la destitution de ces deux officiers des forces armées. Une justice, un nouveau visage, une nouvelle façon de faire. Des mots essentiels dans le message du procureur général près de la cour de cassation, firmant fondé à l'intention des procureurs appelés à rejoindre leur ressort. C'est un nouveau vent qui souffle au sein de l'appareil judiciaire. Avec la nouvelle configuration du paysage judiciaire, il s'est avéré donc important pour les procureurs généraux près de la cour de cassation, firmant fondé, de tirer les choses au clair et donner un certain nombre d'instructions aux procureurs généraux appelés à se présenter dans leur ressort. Le contenu de ces échanges s'est articulé autour de la nécessité d'une justice distributive. Un sujet important de nous réunir et d'insister, encore une fois, sur l'application des instructions. Les instructions que nous connaissons déjà, qui sont dans les circulaires, mais ils l'ont tenu à nous les répéter, de manière à ce que nous puissions bien les appliquer là où nous partons et qu'enfin, nous puissions quand même répondre aux défis ou plutôt répondre aux attentes du chef de l'État qui veut une distribution, que la justice soit imparciale et qu'il y ait une bonne distribution de la justice, non pas seulement ici à Kinshasa, mais sur toute l'étendue de la République du Congo. Étant donné que nous, PGN, nous représentons chaque province de la RDC, raison pour laquelle il a tenu à nous les transmettre. Et comme c'est là, c'est sûr que tout le pays, ou plutôt tous les ressorts, auront ces instructions, pourront les appliquer, et la population pourra bénéficier d'une bonne justice de notre part. Tout est parti du constat fait par le chef de l'État, Félix Antoine Tisset-Qui-Di, des faiblesses observées dans l'agir des acteurs du domaine judiciaire. Firmin Vondé entend donc suivre à la lettre, faits et gestes, de nouveaux procureurs, appelés à incarner une justice qui garantit les droits des citoyens en étant non pas au-dessus de la loi, mais encore en dessin. Poursuivons ce journal avec la Coprim, agence congolaise de promotion immobilière qui entend collaborer avec la radio-téon nationale congolaise. Son directeur général a rencontré hier lundi, madame le directeur général de la RTNC, pour sceller ce partenariat. Souzingoui, explication. C'est une collaboration sincère que veulent développer les responsables de la radio-télévision nationale congolaise et ceux de l'agence congolaise de promotion immobilière. La rencontre du jour entre madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengen-Yembo, et le directeur général de la Coprim, Mika Kayemba, qui était accompagné de son directeur général adjoint, Léopold Mouyembe, a permis à ces deux établissements de discuter sur la possibilité de nouer un partenariat dans le domaine de l'immobilier, en réhabilitant et en construisant des infrastructures de la chaîne nationale sur toute l'étendue du pays. Une spécialité de l'agence congolaise de promotion immobilière, connue jadis sous le nom de LONEL, Office National de Logement. Une collaboration qui permettra également à la Coprim de bénéficier de l'accompagnement de la RTNC dans la visibilité de ses actions. Nous sommes venus pour parler de la mission de la Coprim, qui consiste à construire les logements décents et abordables pour la population congolaise. Étant donné qu'au sein de la RTNC, il y a des Congolais qui ont aussi besoin de logements, on pensait que cette mission allait beaucoup plus les intéresser. Et au-delà de ça, nous avons sollicité l'accompagnement de la RTNC pour faire connaître la Coprim. Et nous sortons très réconfortés, très contents, parce que nous avons eu l'autorisation et l'accord de Mme le DG. Bientôt, une commission mixte sera mise sur pied pour la mise en valeur de certaines concessions de la RTNC en province. Et dans ses attributions, la Coprim envisage de construire des logements décents pour toutes les bourses. Pendant ce temps, évaluation de l'état d'avancement de la gestion de la radio-télévision nationale congolaise, voilà l'objectif de la réunion trimestrielle de la RTNC entre la direction générale et les directeurs centraux. Dada Chabani, commentaire. Dans le cadre de la réunion trimestrielle de la radio-télévision nationale congolaise, Mme le directeur général, Sylvie Lengeniembo, a réuni tous les directeurs, chefs des départements et les directeurs centraux. En présence du DGA, Joseph Adolphe Voto. Il était question de faire l'évaluation de l'état d'avancement de la gestion de la RTNC en mettant un focus sur les forces et les faiblesses. Les contrats signés avec les partenaires de la RTNC, les revendications salariales, syndicalistes, par rapport au nouveau barème, les questions de la redevance, autant des sujets explicités par le directeur général de la RTNC. Nous avons passé au crible les questions du personnel, les questions liées aux finances et à la redevance, les contrats qui nous lient vis-à-vis des tiers, les contrats commerciaux et autres. Nous avons aussi parlé du jeu de la francophonie, l'arrivée du pape qui pour nous sont des points forts à mettre à notre crédit parce qu'on a montré finalement que nous sommes la chaîne maire, la chaîne nationale, celle qui est au milieu du village. Nous avons fait vibrer les Congolais et tous ceux qui nous ont suivis. Donc il nous fallait rendre compte de tout cela, mais également des forces et des faiblesses, des points à renforcer, des points à réajuster parce que dans toute gestion, on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait jusque-là est à 100% très bien. Nous apprenons également de ce qui est fait et on essaie ensemble de rebondir. d'expliquer également à nos directeurs chefs de service tout ce que nous sommes en train de déployer avec nos syndicalistes pour enfin faire entendre les revendications des employés, des agents cadres au plus haut niveau de l'État, particulièrement sur la question liée au nouveau barème. Nous attendons le contre-saying du ministre d'État du budget qui va peut-être aboutir dans les prochains jours, mais nous nous disons que nous n'allons pas baisser les bras. Autant on attend cette signature, mais de l'autre côté, l'État congolais nous a donné l'avantage d'avoir des outils, particulièrement la loi sur la redevance, ainsi que les autres arrêtés interministériels, qui nous donnent l'avantage de percevoir plus de neuf actes qui devraient donner de l'argent, plusieurs millions, à la RTNC et ce sont toutes ces ressources que nous ne captons pas encore. C'est vrai qu'il nous faut faire un grand travail d'assainissement au niveau de nos finances, mais ici c'est de lancer un appel. C'est que nous pouvons nous prendre en charge avec la redevance. Et donc c'est de solliciter que ces différents partenaires qui doivent de l'argent à la RTNC, de nous les verser, puisque nous avons la loi et nous allons passer à la vitesse supérieure de faire le recouvrement. Les soucis de la patronne de la RTNC, Sylvie Lengue-Nyembo, est d'élever très haut l'étendard de la RTNC et également améliorer les conditions sociales et du travail des agents et cadres de la chaîne nationale. Sensibilisation des notables et forces vives de la cité des anciens combattants dans la commune de Ngalima sur la nécessité d'impulser le développement à la base. Les détails avec Jacques Caboibois. La lumière va bientôt resplendir dans la cité des anciens combattants commune de Ngalima, ici, dans la ville-province Kinshasa. Il s'agit d'une action de bienfaisance qui va produire l'éclairage public. Un geste qui porte la signature des notables en la personne de Raymond Zeyman Alongangue, qui a procédé dernièrement à l'implantation de plusieurs panneaux solaires pour l'éclairage public. Ces derniers, Raymond Zeyman Alongangue, bien sûr, en a profité pour sensibiliser les notables et les forces vives de la cité des anciens combattants sur la nécessité d'impulser le développement à la base avec le concours de tous. Comme il est natif de la cité des anciens combattants, il nous a invités pour que nous puissions échanger avec lui concernant ses projets, comme il a certaines ambitions pour le quartier, pour le développement du quartier, pour laquelle il est rentré dans son quartier natal pour réunir ses papas, ses mamans, ses grands-frères et petits-frères en train d'échanger sur ses projets. Il est à la tête d'une organisation, d'une entreprise qui produit des panneaux solaires. Il a fait, à titre d'exemple, comme échantillon, il a déjà placé quatre panneaux solaires au terminisme barré, à l'entrée du quartier de terrain CAC, terrain de football, et puis du côté de la paroisse CBCO. Là où il faisait très noir, il a mis un panneau là-bas. Et il a promis de continuer avec cette initiative jusqu'à la sortie de l'arrêt Gramalique. Nzaïmane Longangui a promis de s'investir pour la construction des centres hospitaliers, pour des soins de santé de qualité, l'encadrement des jeunes à travers les centres de formation, ainsi que les soutiens aux actions du président de la République, Félix Antoine Tissére de Tulumbo, pour un confort, débout et prospère. Il s'est ouvert hier lundi 25 septembre la session des formateurs, des témoins de l'UDPS dans la commune de La Gombe. Le secrétaire général de ce parti qui a lancé cette formation a sensibilisé les participants sur le rôle qu'ils doivent aux élections générales prévues pour le 23 décembre de cette année. Alain Bikaï, explication. Le processus électoral est dans son dernier virage. Au parti présidentiel, l'État est au dernier réglage pour affronter cette compétition électorale. Accompagné du président de la centrale électorale de l'UDPS, Maître Jacquemain Chabani, le secrétaire général Oguisin Kabouya a procédé au lancement de la session des formations des formateurs, des témoins. Pendant trois jours, soit du 25 au 27 septembre, ces cadres et combattants de l'UDPS seront formés par les experts en la matière sur les techniques d'observation électorale. À cette occasion, le numéro un du parti présidentiel a conscientisé l'assistance sur l'importance de cette formation et les rôles qu'il doit jouer aux élections générales du 20 décembre prochain. Vous avez la lourde mission du parti de veiller sur le bon déroulement de ses critères de décembre devant permettre à notre champion à rempiler. Nous avons mis tout ce qu'il fallait mettre en application pour que la SEPF fasse son travail. Nous avons fait venir l'expertise extérieure pour former, pour qu'à votre tour, vous puissiez former aussi. Vous êtes venus ici. C'est pour apprendre et transmettre ce que vous avez appris aux autres qui ne sont pas avec nos ancêtres. À l'occasion, Ougissin et Kaboui a festigé les comportements de certains prophètes de Malheur qui préparent à dessein une contestation imaginaire. Le secteur des transports terrestres dans le cadre de la mise en œuvre des accords conclus entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et celui de l'Angola assurent les mécanismes à mettre pour la facilitation des échanges commerciaux entre Kinshasa et Luanda, Via Lufu, Matadibo, Mamouanda, Soyo et Kabinda. Les travaux de la commission mixte entre l'OGFREM, l'Office de gestion des frais multimodal, et l'Agence congolaise des transports terrestres se sont ouverts hier lundi à Kinshasa. Résoudre l'Épiné problème des tracasseries routières de tout genre entre la République démocratique du Congo et l'Angola sur les tronçons Kinshasa-Soyo en passant par les postes frontaliers de Lufu, Matadi, Boma, Moanda et Kabinda. Cette question était au menu des travaux de la commission mixte entre les deux pays, représentés respectivement par l'Office de gestion du fret multimodal et l'Agence angolaise des transports terrestres. Travaux ouverts ce lundi 25 septembre 2023 à la direction générale de cet établissement public à Kinshasa-Gombé. Ces assises de Kinshasa s'inscrivent dans le cadre des accords conclus entre les chefs d'État des deux pays, frères et voisins, Félix-Antoine Tiseke de Chulombo de la République démocratique du Congo et son homologue angolais Joao Lourenço sur le mécanisme à mettre en place pour la facilitation des échanges commerciaux. L'OGFREM, piloté par le directeur général William Kazumba Mayombo, ayant reçu la mission principale de gérer les mouvements des fretts sur toute l'étendue du territoire national, a échangé avec la délégation angolaise de l'Agence des transports terrestres afin d'harmoniser les vues sur les difficultés rencontrées sur les terrains par les transporteurs. Votre cahier de charge a été clair et précis. je propose qu'on passe à l'essentiel donc que nos équipes techniques composées d'experts angolais et d'experts congolais ici présents passent à l'essentiel. Pour sa part, le directeur général de l'Agence angolaise des transports terrestres a émis le vœu de l'OGFREM de travailler en synergie dans les résolutions des problèmes auxquels sont confrontés les transporteurs angolais sur ces taxes routiers notamment de multiples barrières susceptibles de ralentir la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays. Ce journal, une matinée de conscientisation pour le soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été tenu le week-end dernier au terrain à Sosa dans la commune de Kassafoubou. Adrien Kassambo-Ingoy l'a fait cesser à ses bourses lors de leur présentation aux autorités du parti Alliance pour les actions du développement Congo à ADC partie chère à Adèle Cabena Maouké Marie-France Zahina Commentaire L'homme au cœur sensible et papa social l'homme aux actions concrètes Adrien Kassambo-Ingoy accompagne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le volet du développement de la République démocratique du Congo Son engagement s'inscrit dans l'encadrement de jeunes des élites clubs de football du Congo de veuves des orphelins des démunis et les opprimés avers une structure vie pour tous qui existe depuis 15 ans Il a bien pensé en date du samedi 23 septembre 2023 de présenter toutes ses bases dans les différents domaines devant les autorités de son parti politique AADC parti chère à madame Adèle Cabena Maouké autorité morale de AADC-A surnommée Grand Pays représentée ici par le secrétaire général Eloi Koupa accompagnée de l'interfédérale de la ville province Kinshasa à Saint-Jesse Un message fort a été lancé par Adrien Katsamboué à sa base Ce dernier a appelé tous les Congolais en général et en particulier le Kinois de la FUNA de se ranger derrière le président de la République Félix-Antoine sur votre chaîne la radio télévision nationale kongroise